A Mouria, souvenez-vous, il y a un an, le pays présentait dans son schéma d'aménagement général le développement de projets hôteliers et immobiliers entre Vahir et Tem'in. La fédération Tahéi Aouti Amouria, qui regroupe des associations de protection de l'île, tente de stopper les opérations. Il s'était près de 70 membres ce matin sur la plage de To'oatea, un rassemblement symbolique auquel ont assisté Kaline Yénard et Jacques D'Amour. Une reconnexion à ses traditions et à sa culture, pour comprendre le combat mené. Cette journée débute par un hommage aux ancêtres et aux dieux des éléments, des prières et des chants pour demander leur aide dans cette mission. On est aussi des jeunes de demain et si on veut garder notre patrimoine, on est obligé d'être très loin. C'est important, ça témoigne justement de notre respect, pour le musée et notamment sur notre intérêt à protéger la nature. Puisque nos savoir-faire ancestraux pourraient être les solutions d'avenir afin de préserver l'environnement, et ce poteau en est la symbolique. Faire rappeler à la population, faire rappeler au pays, faire rappeler à tous ceux qui ont de l'argent. On n'a pas besoin de votre argent, on a besoin de notre terre, on a besoin de notre culture. Pour qui ? Pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants et pour l'infini de nos enfants. Cette liane de Haouti a été tressée pour montrer leur attachement à la terre-mer nourricière et leur respect envers la nature et ses éléments. On ne nage pas pour faire du bruit, on ne nage pas pour frapper l'eau, simplement dans le silence pour rappeler notre respect total à la mer, à notre lagon, mais également à tous ceux qui vivent dans l'eau. Alors la fédération Tahey Haouti à Mo'orea souhaite protéger ces terres de la plage de Temeh à la pointe Tehavaro, car une dizaine de projets immobiliers ou hôteliers sont en plein développement à Mo'orea. Les manifestations sont importantes, mais c'est le travail de fond, surtout qu'on fait derrière, avec le recueil de signatures, avec notamment la demande d'une consultation populaire pour Temeh et le combat que nous menons, hélas, au tribunal contre la SNC Petau pour les remblées sauvages qu'elle a pu faire sur cette terre et bien d'autres combats encore. Prochain combat prévu lundi au tribunal, où la fédération compte demander une expertise d'impact écologique sur les dix remblées sauvages. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.